bonjour les gens aujourd'hui je vais vous parler d'une autre personnalité surprenante il s'agit de georgia knapp et pour ceux que le livre intéresse c'est le programme intégral de santé et de rajeunissement de georgia knapp aux éditions lmv édition alors contrairement à ce qu'on pourrait penser georgia est bien un homme et je vais vous en donner l'explication et une petite partie de sa biographie juste pour situer le contexte et l'époque georgia knapp est né à 3 de parents français le 25 avril 1866 à la naissance ses parents le prénomère george c'est son grand-père blaise qui le surnomma georgia pour le distinguer d'un autre garçon également nommé george ce curieux prénom lui resta alors c'est quelqu'un qui n'a pas été épargné par les difficultés de la vie puisque sa mère meurt à l'âge de 13 ans et son père n'a pas les ressources suffisantes pour nourrir sa famille il est il se voit donc obligé de travailler et c'est là qui commence un apprentissage comme élève mécanicien dans un dépôt de locomotive à la fin de son apprentissage le sort s'acharne contre lui son père tombe gravement malade et doit se faire soigner dans une maison de religieux knapp finira son adolescence chez sa grand-mère en compagnie de sa soeur et il doit pourvoir aux besoins de tous les trois très doué il fera même des spectacles de magie les dimanches pour arrondir ses fins de mois finalement son père meurt quatre ans après sa mère c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout et qui était passionné par la recherche il avait créé son propre laboratoire il a inventé les 33 points de régénération 33 points sur le corps humain pour supprimer la douleur et il a également trouvé une formule pour rajeunir et à partir de l'âge de 50 ans tous les dix ans il a convié des journalistes à venir se rendre compte qu'il était sur le point de rajeunir et dans une forme physique extraordinaire ainsi à 80 ans il a encore donné rendez vous aux journalistes en bas des escaliers du sacre coeur à montmartre et là il s'est mis à courir dans les escaliers face à des personnes qui avaient 30 ans et il est arrivé il a démontré que son enseignement est ce qu'il avait appris était complètement réalisable il a également recherché des solutions pour le tabac et puis pour d'autres choses encore mais c'est qu'il ya de la demande je ferai peut-être une biographie plus longue mais pour le moment aujourd'hui je veux vous partager une méthode très facile que tout le monde peut faire peu onéreuse et qui est déjà un grand bienfait pour la santé c'est pourquoi la vidéo du jour se prénomme les deux super aliments de georgia knapp georgia knapp attribue des vertus particulières pour combattre et limiter le vieillissement il s'agit de la carotte et de la paume la carotte râpée est active pour augmenter et conserver la vitalité elle doit prendre une part importante dans l'alimentation journalière bien préparé en salade il est facile d'en manger de grandes quantités d'une façon ou d'une autre georgia knapp recommandait de manger des carottes le plus souvent possible cuite ou crue râpée ou non ce légume peu coûteux a été l'objet de nombreuses études la carotte contribue au maintien de la jeunesse et de la santé la consommation régulière à une action sur les maladies cardiovasculaires divers cancers et certaines maladies liées au vieillissement la carotte nature serait plus bénéfique que la prise de compléments alimentaires à base de caroténoïdes la carotte orange est issu d'un croisement entre des variétés rouge et blanche au 16e siècle dans cette belle couleur orange se trouve de nombreux pigments antioxydants appelés caroténoïdes le bêta carotène la lutéine et la zéaxanthine les caroténoïdes neutralise les radicaux libres des molécules très actives qui favorisent l'apparition de nombreuses maladies il est recommandé de consommer une source alimentaire de matière grasse en même temps que les carottes par exemple un morceau de fromage de cette manière les caroténoïdes sont mieux absorbés une étude a montré que les femmes qui consomment deux portions ou plus de carottes crues par semaine avec 44% de risque en moins d'avoir un cancer du sein par rapport à celles qui n'en mangent pas une autre étude a démontré les bienfaits par rapport au cancer du poumon les personnes qui consommaient deux à quatre portions de carottes par semaine avec 40% de risque en moins de développer un cancer du poumon effet intéressant ce chiffre grimpé à 60% pour les personnes qui consommaient cinq portions ou plus il y a également des effets bénéfiques pour la protection du système cardiovasculaire les carottes augmentent la capacité antioxydante et le taux de vitamine c dans le sang elle contribue à abaisser le taux de cholestérol et de triglycérides dans le foie et le sang le jus de carotte n'a pas la même efficacité que la carotte entière manger des carottes est bon pour les yeux en prévention de la cataracte une autre maladie liée à l'âge le lien est établi entre la consommation de caroténoïdes et la diminution des risques de cataracte parmi les autres vertus la carotte a également un rôle de coupe fin et ainsi éviter de grignoter georgia knapp a obtenu de bons résultats en appliquant des cataplasmes de carottes crues et râpées sur les plaies difficiles à cicatriser boire du jus de carotte durant jeûne est bénéfique pour soigner les ulcères d'estomac et maintenant nous allons parler du fruit la paume comme le dicton le dit une paume par jour éloigne le médecin knapp consommé 150 kg de paume par an ce qui explique qu'avec une telle charge d'acide phosphorique il arrivait à monter six étages en courant et en devançant les jeunes gens qui voulaient le suivre un peu comme pour la carotte la paume contribue à diminuer les troubles cardiovasculaires le cancer le diabète mais aussi les troubles respiratoires dont l'asthme la paume renferme de nombreux et puissants antioxydants dont plusieurs types de flavonoïdes quercétine épicatéchine catéchine procyanidine bonne nouvelle les éléments actifs de la paume ne sont pas altérés par le stockage mais par la transformation la paume réduit le cholestérol notamment ce qu'on appelle le mauvais cholestérol le cholestérol le cholestérol ldl la paume inhibe la prolifération de cellules cancéreuses plusieurs études ont établi un lien entre la consommation de paume et la diminution du risque de cancer en particulier celui du poumon on attribue l'effet protecteur à la quercétine l'un des antioxydants présents dans la paume la paume améliore également la fonction respiratoire et cet effet commencerait à partir de deux paumes par semaine il est recommandé de manger les paumes avec leur pelure pour profiter pleinement des effets bénéfiques le pouvoir antioxydants de la pelure est plus important que celui de la chair il convient donc de bien les nettoyer pour éliminer les résidus de pesticides et de consommer si possible des paumes biologiques alors les on peut les nettoyer par exemple en les brossant avec de l'eau et du bicarbonate de soude knapp recommandé de faire une cure de paume une fois toutes les deux semaines lors d'un repas de midi il précise qu'il faut manger les paumes crues jusqu'à satiété et ne rien consommer d'autres il s'est également servi de la cure de paume à la place du jeune pour soigner des cas graves de dérangements gastro-intestinaux quatre grosses paumes bien mûres et bien mâchées deux fois par jour pendant une semaine et le patient déclara qu'ils se sentaient revivre comme dans un nouveau monde certains aliments préviennent le cancer mais augmente également l'efficacité des traitements il s'agit du brocoli du thé vert du chou de la myrtille du chocolat noir du poivre et du curcuma en combinant l'usage fréquent de ces aliments avec une consommation importante de carottes de pommes ou de raisins nous disposons d'une armée de chocs contre le vieillissement prématuré knapp recommande d'en abuser alors vous l'aurez compris que ces métaux ne remplace en aucun cas la visite chez un médecin si vous avez des symptômes ou des difficultés maladie quelconque qui ne part pas il va falloir consulter alors je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo